bienvenue sur ma chaîne youtube je suis henri luc aujourd'hui on va faire des bagels ce matin on a fini le processus de planification sur trois levain alors mon levain le troisième levain est ici il est prêt à être utilisé il ya encore levé un petit peu il a dépassé la bande élastique mais il est prêt il sent vraiment très bon bon 188 c'est 131 144, donc il manque encore 40 quelques. 160, donc il manque 20. 175, on s'en vient. On approche. 181, il manque 8. Rendu là, c'est vraiment 184. 187, 188. Voyez ce qu'il reste. Ça, c'est le levain chef pour la prochaine fois que je vais faire du pain. Alors, on peut le mettre au frigo. Je vais le mettre plus tard, mais on le met au frigo. Donc, maintenant, j'ai besoin de 13 grammes de miel. Mon miel est un peu dure, donc je vais prendre une cuillère. 13 grammes. 9. 12. Ah, c'est 13, c'est beau. 9 grammes d'huile. 10, donc j'ai mis 10, donc je vais mettre un gramme de moins d'eau. C'est 315 grammes d'eau, donc 314. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. Voilà. Donc, on mélange. Je vais diluer le tout. C'est une pâte qui est hydratée à 62%, donc elle est assez ferme. Je vais chercher la farine. Alors, c'est 603 grammes de farine et 11 grammes de sel. Il y a deux façons de faire. Ou on met toute l'eau au début, ou on met l'eau, le trois quart de l'eau, et on ajoute par la suite. Dans ce cas-ci, à 62, j'y vais tout simplement en mettant toute l'eau au complet. Mais c'est un peu plus long. Quand le taux d'hydratation est inférieur à ce point, on va faire un peu plus long. 60, c'est un peu plus compliqué, et là, c'est vraiment important de mettre la trois quarts de l'eau en premier. Normalement, on devrait faire un pétrissage au début, mais moi, je préfère le faire après le premier pointage. Donc ici, ça c'est mouillé, donc on le transfère sur la farine. Je vais tout le faire absorber. J'en ai beaucoup entre les doigts, donc à un moment donné, on s'en libère un peu. Parce que la farine entre les doigts, elle est déjà plus hydratée que la farine dans le contenant. Elle peut servir. Alors là, ce qu'on fait, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux. On intègre toute la farine, puis on s'assure qu'il n'y a plus de grumeaux. La quantité de pâte est quand même assez importante. Là, je fais juste un léger pétrissage pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux. Alors, avec le pouce, je rentre à l'intérieur pour aller chercher du grumeaux. Quand on les voit, s'il en reste après le premier pointage au rabat, on va les vérifier. et on va les casser s'il y en a encore. Quand la pâte est ferme ou semi-ferme, c'est assez facile de se nettoyer les mains. Il suffit juste de passer dessus. Tout part. On intègre le tout. On vérifie ici à des grumeaux. On en voit un petit peu ici. On en a encore un peu ici. Donc, on va verser ça dans notre bac à pâte. Habituellement, j'essaie d'aller chercher le plus possible ce qui est collé dans le fond. Si on n'a pas d'étuveuse, tout simplement, on met un verre avec un peu d'eau, un peu d'eau chaude. On met ça ici et on ferme pour 30 minutes. Ça, c'est l'étuveuse. Il y a de l'eau ici. Je mets ma pâte ici et on se revoit dans 30 minutes. Bonsoir, ça fait 30 minutes qu'on a fait la pâte. Donc, c'est temps de faire le pétrissage. Alors, on peut déposer la pâte sur le comptoir. Pour le pétrissage, c'est simple. On l'amène tout simplement comme ça. Au lieu de faire un pétrissage de 10-15 minutes, cette façon de faire permet de faire un pétrissage en l'espace de même pas une minute. Et la pâte est très belle. Donc, on la remet avec l'eau et le couvercle. Alors, on se revoit dans une trentaine de minutes. Reviens-nous. Donc, on est rendu au deuxième rabattage. Alors, on commence. Il reste un rabat à faire dans une demi-heure. Alors, il est 8h30. Donc, c'est le dernier rabattage. Au lieu de faire un rabattage complet, je vais juste faire en sorte de bien tendre la membrane. Et ensuite, on va mettre d'un peu d'huile et une pellicule de cellophane pour éviter que la pâte croûte. On la laisse se décoller d'elle-même. Il permet de garder plus sa forme. Là, on va la transférer. Tout ce qu'on va faire, c'est ça ici. Vraiment, on l'a bien lissé le dessus. Bon. Par la suite, on va mettre un peu d'huile dans le bac. Le bac. On la met à l'envers dans le bac pour bien enrober. Et ensuite, on la met à l'endroit. Donc, on va mettre une pellicule plastique dessus. J'en mets toujours deux. J'en mets une qui colle plus sur la pâte de ce côté-ci. Et j'en mets une de l'autre côté. Alors, il laisse 30 minutes. Et dans 30 minutes, je vais la mettre au réfrigérateur. Je ne filmerai pas cette partie-là. Donc, on se revoit demain matin. Bon samedi matin. Alors, il est 8 heures. Et nous allons façonner les bagels. Comme on peut constater, la pâte a beaucoup levée durant la nuit. On va la sortir de ici. Et on la divise en 12. Pour la diviser, je prends la spatule. Donc, on va diviser en 2 au début. Chacune divisée en 2 aussi. Et ensuite, chaque part divisée en 3. La pâte se sent très bon. Et maintenant, on va les peser pour les égaliser. 99. 99. 99. 95. 102. 95. Le poids normal devrait être 95 ou à peu près. 87. 87. Lui, il est inférieur. 88. Inférieur. 89. Inférieur. 86. 88. Inférieur. Inférieur. 86. Donc, on a déjà deux qui sont prêts. Donc, 91. Il ne manque pas grand chose. 95. 96. Vous le mettez en-dessus. 98. 89. 90. 90. Grin... 94. 95. ok 12 94 94 95, c'est beau on les colle à l'arrière en dessous 95, donc c'est beau 89 90, 91 92 92 il reste combien ? 98 et lui 100 96 94 95 et il en reste 3 qui sont plus petits on va le tolérer à 91 à moins qu'ici, qu'est-ce qu'il y a ? je vais en rendre encore un peu 95 donc 92 83 lui on va le mettre à 90 alors on va en avoir 3 plus petits bon on va former maintenant les bigots pour les former on les met à l'envers donc ça c'est le côté du dessus qui est le plus beau et ça c'est le côté à l'envers donc on l'aplatit avec les phalanges on fait en sorte que ça devienne un rectangle et donc on va faire le plus petit et on on donc on va le placer sur ma plaque on les place sur une plaque qui est légèrement huilée tout simplement on amène toujours les extrémités une des choses possibles aussi c'est une fois qu'on le fait on le met ici qui se détendent un peu pour mieux le former par la suite on peut en faire deux trois en même temps basique c'est un petit Merci. Donc, on prend le premier qu'on a façonné, donc il va s'étirer beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup moins un problème. On l'étire à peu près de 12 pouces. Ensuite, l'idée c'est de faire en sorte que la jointure ne se défasse pas dans la mesure du possible. C'est sûr qu'il y en a qui vont se défaire, ce n'est pas la fin du monde, ça montre en quelque part que c'est fait manuellement. C'est fait maison. Quand vous les installez, vous ne les installez pas de ce côté-ci. Vous les montrez comme ça, c'est la façon de le montrer pour qu'il soit beau à l'extérieur. le joint, il faut toujours qu'il soit caché, qu'il soit en dessous de ce joint-ci. Vous voyez, le joint, donc on le met de ce côté-là. On peut même le retravailler un petit peu. . . . . . . . Une fois nos 12 bagels formés, on va recouvrir d'une pellicule plastique. Moi, c'est un grand sac de plastique transparent, on l'utilise. Et voilà, on se revoit donc dans 90 minutes. Ça fait maintenant 90 minutes que les bagels sont en apprêt. Avant d'être cuits au four, le bagel doit être poché dans de l'eau 2 minutes, donc 1 minute de chaque côté. Le feu moyen est levé, tout simplement. Et on met 2 ou 3 bagels dans l'eau. S'il flotte, c'est signe que la pâte est levée correctement, donc 2 minutes. Si les bagels ne flottent pas tout de suite, la prochaine fois, prolongez la période d'après. Une fois la première minute faite, je tourne de l'autre côté. Il reste quelques secondes. Je peux juste les fermer tout de suite. On rajoute 3 autres. Je badigeonne de l'œuf sur chacun des 3 bagels. Et on met les graines de sésame. Ça va être généreux. Moi, j'aime bien les graines de sésame, mais ça peut être les graines de pavot. On met les graines de sésame. On va déjà en œuf. Et vous voyez ici, les 2 parties sont défaites. Donc, on va en mettre un peu plus ici pour coller. Ou du moins essayer de coller, si c'est possible. Puis, on met les graines de sésame. J'ai oublié de mentionner que dans l'eau, j'ai ajouté une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de miel. Alors, on est rendu à l'étape de la cuisson dans le four. Alors, on va ouvrir et on met ça dans le four. C'est parti pour 28 minutes. Il reste quelques secondes encore. On est rendu à 47. Alors, avant de sortir les bagels du four. Je vais sortir les bagels du four. Ah, ils ne sont pas encore prêts. Donc, on va les laisser 5 à 10 minutes de plus. Ça fait presque 10 minutes de plus. Maintenant, ils sont prêts à être sortis. Ils sont très beaux. Alors, il reste à les transférer sur une grille de refroidissement. Ça sent particulièrement bon. C'est parti. C'est parti. Alors c'est déjà tout pour la recette de bagel. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!